bonjour à tous c'est Edouard dans cette vidéo je vais vous parler des hébergements et de la restauration alors on va commencer par parler des différents types d'hébergement que vous pouvez trouver ici en afrique du sud pourquoi c'est important de parler c'est parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il ya un grand nombre d'appellations différentes qui sont en anglais et c'est peut-être pas facile de s'y retrouver alors on va commencer par parler d'hébergement bon vous le savez déjà mais il est très important de réserver ses hôtels en avance avant de venir en afrique du sud surtout si vous allez dans la région du park rougar ou même dans la ville de cape town et en particulier si vous venez entre décembre et janvier qui sont les grandes vacances en afrique du sud alors faut savoir qu'en afrique du sud la nuit tombe tôt et le jour se lève tôt aussi donc les check-out des hôtels se finissent plus tard vers 10 heures donc vous pouvez pas faire de grasse mat si c'est votre dernier jour dans l'hôtel en afrique du sud c'est possible que votre hébergeur vous indique un prix qui soit par personne et non par chambre donc demandez bien avant alors les deux plateformes les plus pratiques pour réserver des hôtels en afrique du sud même si vous avez besoin d'un hôtel pour la soirée c'est booking.com et airbnb alors maintenant on va parler des différents types d'hébergement en afrique du sud parce que le touriste ça représente environ 10% du pib total du pays donc c'est à dire qu'il ya beaucoup de demandes mais aussi beaucoup d'offres et en plus de ça vous allez vous rendre compte qu'il ya beaucoup de noms différents entre certains hôtels entre certains l'autre c'est pas facile d'y voir très clair donc c'est le but maintenant on va aborder tous les différents types d'hôtels donc on va commencer du moins cher au plus cher en parlant tout de suite du camping donc qui est entre 15 et 30 euros la nuit là vous payez juste votre emplacement donc faut prévoir votre tente ou votre camping car alors les noms en anglais ça peut être rustic camp campsite ou camping alors ensuite vous trouverez l'auberge de jeunesse donc vous connaissez le principe on partage sa chambre avec d'autres voyageurs c'est entre 20 et 40 euros et les appellations en anglais c'est backpackers ou hostel alors ensuite vous trouverez les chambres d'hôtes de 40 à 80 euros alors c'est la majorité des hébergements en dehors des villes et des parcs vous avez à vous allez avoir votre chambre votre salle de bain privatise privatisée pardon ainsi que le petit déj qui est souvent compris alors les appellations en anglais sont bnb donc bed and breakfast vous avez aussi pas ben in cottage ou bien guest house ensuite vous avez les hôtels classiques entre 60 et 200 euros la nuit c'est ce qu'on peut trouver en europe qui sont à principalement dans les villes d'afrique du sud là en anglais pas de surprise c'est hôtel tout simplement alors concernant tout ce qui est en rapport avec la brousse le safari là il ya un autre type d'hébergement donc c'est assez compliqué on va se concentrer sur ça alors sachez comme ça à la volée c'est compliqué de donner un prix précis mais retenez que dormir autour des animaux ça coûte cher et plus vous avez des animaux emblématiques comme les big five plus en principe ça va coûter cher la nuit donc on va commencer par le camping dans un camp c'est un camp clôturé où vous avez votre emplacement donc faut prévoir également votre caravane ou votre tente ainsi que tout le matériel de cuisine et bah votre nourriture vous en trouverez par exemple au park rougar et en anglais on dit rustic camps camps site ou camp dans la même veine vous allez tented camps donc qui sont des camps où vous trouverez où ils vous proposeront de dormir dans une grande tente où vous pourrez rester debout qui sont en principe assez luxueuse vous trouverez des moustiquaires des fenêtres moustiquaires et vous pouvez dormir soit sur des lits classiques soit sur des lits de camps et donc les tented camps c'est entre 80 et 150 euros la nuit donc maintenant on va parler des lodges ça aussi c'est un peu fourre-tout il ya beaucoup de lodges différents mais ça va grosso modo entre 80 jusqu'à 12000 euros la nuit vous trouverez des lodges vraiment à des prix exorbitants mais on va essayer d'y voir encore un peu plus clair dans les lodges que vous trouverez dans la brousse donc la définition à peu près d'un lodge c'est un hôtel que vous trouverez dans une réserve animalière et dedans vous trouverez des game lodge des bush lodge des game reserves et des luxury lodges donc vous pouvez aussi trouver des estates donc ça c'est autour de 70 jusqu'à 150 euros en fait c'est dans une petite réserve privée entre 1000 et 5000 hectares ça dépend vraiment des des estates mais vous il ya des lodges et il ya aussi des maisons privées en principe vous trouverez pas de lion de léopard de rhino vous trouverez plus des coudou des girafes des crocodiles voilà donc en anglais ça s'appelle wildlife estate ou country estate alors vous allez sûrement entendre parler du self catering ça ça veut dire quoi ça veut dire que l'hôtel ne prévoit pas de repas pour vous ça veut dire que ça vous le cuisinez comme si vous prenez un airbnb quand vous allez être en campagne où il ya de fortes chances que dans n'importe quel endroit où vous allez dormir vous aurez votre barbecue donc on a ici en afrique du sud on avait ça un braille sark c'est vraiment typique et on va en parler tout de suite donc alors la restauration là je vais vous lister des petits conseils c'est pas non plus le but c'est pas de lister tout ce qui est possible de manger et typique en afrique du sud mais j'ai parlé du braille retenez ça c'est vraiment emblématique c'est le fait de faire un barbecue entre amis ici ils adorent ça il y en a tous les week-ends c'est vraiment très convivial ça dure toute la journée tout le monde ramène la viande ou des légumes on cuit voilà souvent on boit un petit coup enfin bref moi j'adore et je pense que vous allez forcément découvrir ça alors braille donc le barbecue c'est on mange principalement de la viande et c'est vrai qu'ici c'est le pays de la viande les deux super bonne qualité elle est en principe moins cher qu'en france mais si vous êtes végétarien ou vegan vous en faites pas il ya énormément d'options dans les restaurants dans les supermarchés vous pourrez trouver ce que vous voulez et donc vu que le tourisme en afrique du sud est assez développé ils ont vraiment l'habitude donc si vous avez des régimes particuliers intolérant aux lactoses ou sans gluten vous verrez qu'en principe ils sauront faire aussi alors dans les restaurants justement il faut penser ici c'est la coutume de donner des types donc les types c'est les pourboires aux serveurs pas comme en france ici c'est pas obligatoire c'est pas comme aux états unis non plus c'est pas obligatoire d'en donner mais il ya des serveurs qui ne reçoivent pas de salaire donc faut donner entre 5 et 10% à peu près quand vous recevrez votre décembre il ya beaucoup d'oiseaux ce soir c'est un peu compliqué de me parler mais bref voilà ça c'est beau vous recevrez une note avec écrit gratuiti et c'est là où vous indiquerez le montant du pourboire que vous souhaitez donner à votre serveur et donc comme ici la nuit tombe très vite comme vous pouvez le voir la luminosité déjà de cette vidéo alors qu'a été tournée très vite a déjà beaucoup baissé il faut retenir que les cuisines ferme tôt également c'est pas comme en france pour aller au restaurant allez-y autour de 19 heures 20 heures parce qu'à partir de 21h en principe les cuisines sont déjà fermés donc faut éviter de se retrouver aller se coucher le ventre vide alors concernant les boissons faut savoir qu'ici ils aiment bien picoler vous trouverez du brandy c'est un des alcools forts qui est populaire ici mais c'est surtout le vin qui est de très bonne qualité alors c'est principalement du vin rouge vous pour ceux qui connaissent vous trouverez une plus petite variété de cépages que en france et c'est des vins un peu plus costauds qu'en france mais très vite vous allez vous habituer et le palais va se former et vous allez vous rendre compte que c'est pas du vin de mauvaise qualité c'est juste un peu un peu différent que celui d'en france donc voilà c'est tout pour cette vidéo hébergement restauration j'espère qu'elle vous aura plus et j'espère que vous allez avoir la chance de dormir dans des lieux magnifiques et de manger la nourriture exceptionnelle accompagné évidemment d'un petit verre de vin sud africain